... Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Cécile Gouès, je suis associée chez Eurogroup Consulting, qui est un cabinet de conseil français, indépendant, spécialisé en organisation, stratégie et management. Cette année, notre cabinet célèbre ses 40 ans. Alors, parmi les nombreux sujets qui nous animent, j'ai le plaisir de travailler avec notre think tank qui réfléchit à l'avenir de la relation client, avec un prisme autour de la transformation, du métier, des pratiques, des organisations. Ce think tank y réunit des professionnels d'organisation de tout secteur d'activité, qu'il soit public ou privé, qu'on va retrouver des acteurs de l'univers des télécoms, de l'univers bancaire, des services, de l'énergie, de la mobilité, et j'en passe. Notre think tank, il se nourrit d'interventions et d'auditions d'experts, tant académiques que technologiques. Ce soir, nous allons vous dévoiler quelques trouvailles sur ce sujet aux problématiques riches et nombreuses. Tout d'abord, ce temps d'échange sera donc consacré à la relation cliente. Ça tombe bien, c'était dans le titre. Et à l'intelligence artificielle. Pour trois raisons. Un, parce que dans nos vies trépidantes, au rythme soutenu, il fait bon se poser, prendre du recul, et surtout de la hauteur, et mettre les sujets en perspective. Deuxième raison, parce qu'on vous a concocté un cocktail aux multiples saveurs, avec une base, des piments, avec vision de la salle et l'arrière-cuisine. Troisième point, pour cela, on a un tour de table, deux hauts vols, qui rendra encore plus concret, pragmatique, et je l'espère poignant, la réalité de ces transformations, induites par le recours à l'intelligence artificielle dans la relation client. Ça, c'est le programme. Alors, si je reviens sur le cocktail et ses ingrédients. Pour un bon cocktail, il faut une bonne base. Donc, notre base à nous, c'est l'étude que nous avons publiée, dont nous avons publié une première version en 2020, avec une thèse, au départ peut-être un peu contre-intuitive, qui était de dire, plus il y a d'intelligence artificielle, plus il y a d'humains. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre votre histoire. Si j'explicite un petit peu, l'idée, c'était que l'intelligence artificielle peut permettre finalement de réaliser un certain nombre d'actions simples, concrètes. On a tous cherché à la rentrée, nos attestations scolaires pour nos enfants. Par exemple, c'est un bon exemple. Où ça peut aider les équipes à mieux qualifier, mieux comprendre les attentes des clients, parce qu'on lui aura mis à disposition un peu une vision 360 du client. Ainsi, on libère du temps aux équipes, qui leur permet qu'on peut ainsi redéployer, et passer plus de temps sur des sujets plus complexes, plus compliqués, où il va y avoir besoin d'un engagement plus fort, d'une démarche de manœuvre. Et donc, dans cette interaction, il y a un enjeu de posture, de symbiose, et de rentrer finalement un peu en harmonie avec le client. Et c'est là où le sujet des fameux soft skills apparaît, et en particulier le sujet de la gestion des émotions. De cette conviction, on avait évoqué, et certains s'en souviennent peut-être, une nouvelle notion qu'on trouvait intéressante, qui était la notion de chaleur ajoutée, qui remplacerait notre fameuse valeur ajoutée. Certains s'en souviennent peut-être, d'autres le noteront quelque part, aimant la formule. Donc ça, c'est notre base. Si on rajoute quelques piments, alors la crise Covid, tout le monde a fait des plans de continuité d'activité, mais celui-là, on ne l'avait pas forcément vu. Et si on regarde en particulier les impacts sur les comportements des clients. Alors, on a tous vécu, phase 1, prisonnier, phase 2, libéré. Si j'y reviens. Donc, phase 1, on était un peu tous prisonniers chez nous. Ça induit quoi ? Donc, le 100% digital, avec des besoins de fait 100% confinés. On a appelé Orange pour avoir plus de débit, plus de data, parce qu'on n'en pouvait plus. On a appelé Canal pour augmenter et avoir toutes les séries, tous les films, tous les dessins animés. On a appelé d'autres pour avoir des puzzles, des jeux de société. Ça vous rappelle à tous des souvenirs. Phase 2, le retour à la fameuse normalité qui n'existe plus vraiment, où le figital, donc le mix du digital et du physique, s'est accentué dans le monde d'après. À la fois, premier point, il y a des nouveaux modes de consommation qui ont émergé. Alors, en particulier, je pense au live stream shopping. Si vous n'avez jamais pratiqué, c'est un mix de e-commerce et de live streaming. Donc, en gros, vous avez un influenceur ou quelqu'un qui met en avant un certain nombre de produits que vous pouvez spontanément acheter. C'est ultra développé en Chine. Ça se déverse allègrement sur le continent. Et si vous avez envie de le voir de manière un peu plus pragmatique, et ce n'est pas les seuls, Fnac Darty fait de la vente, ils appellent ça, de la visio-selling, qui peut être assez intéressant. Mais à l'inverse, on a le phénomène d'accentuation de l'attente autour de la proximité, du care, qui s'est fortement développé pour être en symbiose, discuter, parler avec les commerçants, les conseillers, pour aller chercher cette fameuse chaleur humaine. Donc, on est passé d'un monde où on était coincés, très digitales. Ensuite, on en a gardé un certain nombre de choses. Mais tout ça se polarise, c'est-à-dire à la fois plus de digital et plus d'humains. Alors, là, on était plutôt côté cocktail et en salle. Si on va côté cuisine, donc côté cuisine, transformation, digitalisation à gogo, nos chefs cuistots ont développé un certain nombre de techniques par rapport à tout ça. Et l'intelligence artificielle, excusez-moi, je n'arrête pas de dire IA, mais on le voit concrètement comment ? Alors, il y a deux choses. Il y a finalement l'IA en interaction directe avec les clients. Alors, ça, c'est toutes les versions des bots. Il y a les mail bots, les chat bots, les voice bots. Donc ça, vous allez vous promener sur le site amelie.fr, Pôle emploi, SNCF Connect, Auchan, qui vous permet de choisir le bon vin qui va avec votre bon dîner. ou encore les recommandations de produits. Vous êtes un fan de bande dessinée, vous avez acheté tous les 13, normalement, il va vous proposer l'argo win, je crois. À peu près ça. Et puis, si vous écoutez de la musique sur Spotify, normalement, il vous propose les listes d'après pour vous faire des suggestions. Ça, ça marche comment ? Évidemment, c'est ce fameux sigle IA, ces fameux algorithmes qui sont derrière tout ça. Donc ça, c'est l'IA en interaction directe avec les clients. Et puis, il y a l'IA au service des équipes parce que c'est un élément important. C'est aux équipes qu'elles soient en magasin ou qu'elles soient à distance. Et ça, on va retrouver finalement la capacité du fameux conseiller augmenté où on va finalement l'intelligence artificielle va lui permettre d'avoir accès de manière simplifiée à un certain nombre d'informations sur le client. Alors qu'avant, il fallait qu'il aille regarder dans 18 systèmes d'informations différents. Et ça va aussi par exemple, lui donner des éléments d'appréciation du client par rapport à l'entreprise et son niveau d'engagement. Vous connaissez l'enjeu de la rétention. On sait qu'un client fidèle est un client qu'il faut chérir. Et aller reconquérir un client perdu nécessite globalement 12 fois plus d'efforts. Donc, détecter ce fameux taux de churn est un élément sur lequel l'IA peut apporter beaucoup de valeur de manière à détecter que ce client est en risque et donc de dire attention là, proposez-lui une nouvelle offre, rappelez-le avec le bon dosage. On ne va pas rentrer dans un mauvais style qui serait de le harceler et de pousser 5 000 offres. Donc ça, c'était finalement côté cuisine, vision client, vision en appui des équipes. Alors, quels enseignements ? Et je ne vais pas tout dévoiler parce que sinon, la table ronde n'aurait plus de sens. Mais un petit teasing. Donc, qu'est-ce que nous, on a pu constater tous ensemble dans nos travaux ? Est-ce que la crise Covid, c'était un stop ou encore ? Finalement, je dirais, c'est plutôt on continue et on accélère. Et on verra ça avec notre table ronde qui nous raconteront comment ça s'est passé chez eux. D'autres points de vue intéressants, jusque-là, dans notre première étude, en vrai, on avait beaucoup parlé avec des chefs, des fameux managers. Là, on s'est dit que c'était intéressant d'avoir le pouls et avoir le feedback des équipes opérationnelles d'une part et puis des représentants des syndicats d'autre part pour comprendre comment eux ressentaient, vivaient, quelles étaient leurs opinions sur le sujet et qu'est-ce que ça impliquait. Alors, je vais faire un peu une réponse de Normand. Est-ce que c'est une transformation comme une autre ou pas ? Alors, plutôt oui, c'est une transformation comme une autre dans le sens où, évidemment, il faut donner du sens, évidemment, il faut accompagner les équipes, évidemment, il y a des impacts et il faut avoir toute cette stratégie pour faire évoluer, accompagner, faire grandir les équipes, en particulier sur le sujet des compétences. Puis, je vais vous dire plutôt non parce que, d'une certaine manière, l'IA, c'est un peu nouveau. On en parle beaucoup. Ça fait quand même un peu peur. On se dit que ça va détruire X milliers d'emplois, que ça va chambouler beaucoup de choses, qu'il va falloir qu'on développe des compétences qu'on n'avait peut-être pas. Est-ce que les gens vont y arriver ? Ça pose toutes ces questions autour de ces fameux soft skills, cette intelligence émotionnelle qu'on attend. Et puis, de la marge de manœuvre aussi qu'on doit être en capacité de donner pour que nos équipes puissent répondre aux attentes plus complexes des clients. Dans l'art de la synthèse du un peu oui, un peu non, finalement, cette transformation, elle induit du mouvement, elle induit de l'émotion. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que si on va à la racine du mot émotion, je suis plutôt héléniste que latiniste, mais ça vient du mouvement. Donc, on est dans une logique où cette transformation, elle induit du mouvement, de l'émotion. Et là encore, il faut que, il va falloir accompagner les équipes et le rôle du manager, le fameux manager, il est clé. Et il doit être là et c'est vraiment ça qui ressort fortement. Troisième enseignement de notre analyse, c'est que finalement, la crise Covid, elle a accéléré le fait qu'à un moment, tout soit devenu très digital et finalement, tout à chacun a utilisé, vécu et utilisé l'IA, à la fois en tant que collaborateur, mais aussi en tant que client et ou citoyen. Et donc, ils se sont rendus compte que cette transformation, elle passait de Doctolib en l'appli Covid et ils se sont rendus compte comment ça s'était déployé finalement de manière ultra rapide et à la fois que d'autant plus ils avaient vraiment besoin de cette chaleur ajoutée. donc, finalement, le collaborateur, la vision du collaborateur, elle est fortement influencée par sa vision en tant que citoyen et lui-même en tant que client. Dernier point, notre table ronde que j'ai le plaisir d'introduire, on a trois personnes qui vont nous rendre compte de la réalité de ce qu'elles ont vécu dans leurs organisations. Donc, on a Canal Plus avec Marie-Laure Léger, directrice relations clients. Merci d'être là avec nous ce soir. Orange avec Céline Boutère, directrice de projet digitaux relations clients. Merci Céline. On a Majorelle avec Claire Roseux, Roseux, pardon, excuse-moi, directrice marketing et solutions. Merci également d'être avec nous. Et notre innumérable In-Legman, principale chez Eurogroup, qui va être notre modératrice. Un petit mot, Thierry qui fera la conclusion sur l'IMRC qui est notre partenaire de ce Steam Tank depuis un long moment. Et donc, on a été très heureux de travailler ensemble sur ce sujet, d'avoir apporté Eurogroup, notre savoir de cabinet généraliste dans les missions autour des sujets de relations clients. parce que nous, on travaille aujourd'hui sur des sujets de vision prospective. C'est quoi le marketing, la relation client en 2030 ? Comment on décline de manière concrète les promesses relationnelles en signature ? Et ça, on fait ça, par exemple, dans le transport. C'est quoi l'expérience client ? C'est quoi les parcours clients de demain ? Comment on capitalise sur les sujets de data en lien avec les sujets de CRM ? Comment on transfère les organisations en travaillant la culture client ? C'est un clin d'œil pour Arnaud. On vous renverra le replay d'un beau webinaire. Et puis, évidemment, les sujets d'organisation, marketing, commercial et expérience client. Tout ça, sphère publique, sphère privée. À vous, mesdames. Merci pour votre écoute. Merci, Cécile. pour cette introduction riche en saveurs. Je prends donc le relais pour animer cette table ronde. Nous allons évoquer plusieurs thèmes ensemble, tels que les enjeux de la relation client, les effets de la crise COVID, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire pour réussir une implémentation d'IA dans la relation client, comment faire évoluer les compétences de nos collaborateurs. Donc, sans plus attendre, je vous propose de démarrer avec une première question pour Claire sur les enjeux d'une relation client réussie, de ce que vous avez pu voir dans les différents secteurs et environnements dans lesquels vous avez travaillé. Bonjour à tous. Alors, nous, Majora, nous nous traitons pour de nombreuses marques et de nombreuses acteurs. Donc, ce que je peux vous donner en termes d'éclairage, c'est plutôt des enjeux qui sont partagés par les acteurs de manière très libre et qui ont quelques spécificités en revanche, peut-être plus fortes sur certains secteurs en fonction de l'activité. Donc, premier enjeu, alors sans paraphraser tout ce qu'il y a, le développement du SELCARE et de l'intelligence conversationnelle. Je pense qu'on a tous vécu des conversations avec des chatbots qui pouvaient paraître des fois surréalistes, mais ça existe. Donc, l'intelligence artificielle dans cette relation directe, on l'a constaté et les retours de nos donneurs d'ordre aussi sur ces sujets-là sont assez utiles et efficaces et peuvent être très efficaces parce qu'elle est sans effort, elle va donner une réponse assez rapide, mais elle doit être quand même corrélée, un, à des tâches relativement simples ou des questions simples, je reviendrai après, et elle doit nécessiter toujours un investissement pour la maintenance de la connaissance, c'est très important, et surtout être capable de gérer l'escalade vers l'humain, par dissocier l'intelligence artificielle et l'escalade vers l'humain, parce qu'on verra que dans des tâches plus complexes ou dans des problématiques, il faut que l'escalade vers l'humain soit toujours possible. Après, sur l'intelligence artificielle au sens self-care du terme, ce sera trop réducteur de dire que ça ne gère que des choses simples. On a des exemples aujourd'hui plus en plus, notamment dans le conseil financier, qui peuvent apparaître comme activités, mais qui se développent avec une efficacité certaine de conseil, parce qu'on a affaire à un vocabulaire très spécifique et précis, et donc l'intelligence artificielle en mode self-care répond très bien. Le deuxième enjeu, c'est effectivement ce que Sassil dans son introduction, c'est l'intelligence artificielle qu'on va mettre à disposition finalement du conseiller pour l'aider, l'accompagner donc sur des questions, des tâches qui vont être beaucoup plus complexes à gérer, où on a besoin de l'humain et on aura cette relation humaine. Et dans ces traitements-là, on a beaucoup travaillé, notamment à mettre à mettre en place l'accompagnement avec de l'intelligence artificielle sous la forme de guides dans des exemples précis comme de la gestion d'initiative qui sont complexes avec les compétences nécessaires en termes de connaissances pour dire ça par exemple, mais en place des outils qui vont aider le conseiller puisque c'est comme une vraie population forte chez Majorelle, c'est aussi le bel-être des conseillers à leur proposer un accompagnement des conseillers. On a développé des outils et de l'intelligence artificielle qui permet d'avoir ce guide et cette aide d'aide à la décision finalement qui va aider on a l'intelligence artificielle qui est aussi qui se développe pour aider à mieux s'organiser aussi, mieux organiser le travail et mieux organiser les tâches. C'est par exemple, on va retranscrire en temps réel les paroles d'un conseiller qui vont résumer l'interaction et qui vont directement être mises dans la fiche du client. C'est tout bête mais c'est aussi des choses que le conseiller n'a pas à faire et qui vont l'aider et le rendre son travail aussi beaucoup plus confortable et concentré sur l'interaction qu'il est en train de traiter. Troisième enjeu et c'est plutôt lié à la donnée donc je sais qu'on en reparlera après, lié à la donnée, au rôle de la data, son utilisation, sa protection si on va se servir de l'intelligence artificielle et de la donnée pour pouvoir être proactif, pour pouvoir presque, si on peut, surprendre finalement le client en anticipant un peu ses besoins et en étant beaucoup plus proactif et on développe aussi dans la gestion des interactions qui nécessitent de plus en plus de sécurité et de confiance des outils qui vont permettre de vérifier l'identité numérique à distance qui sont des protections à la fois pour le consommateur mais aussi pour les marques puisque ça va lutter contre l'usurpation d'identité typiquement ou contre la fraude qui a aussi une tendance à se développer beaucoup plus dans un monde plus digital. Super, merci beaucoup. Du coup, je m'adresse à Marie-Laure pour avoir une vision de ce que ces enjeux peuvent donner chez Canal+. Oui, alors chez Canal+, en fait, on a des baromètres qui sont assez réguliers sur différents panels d'abonnés et ce que je peux partager avec vous, alors c'est un peu spécifique à l'entreprise et au secteur certainement, c'est les tendances de nos derniers baromètres. D'abord, on a un sujet propre à Canal mais qui se renforce et l'attachement à la marque. On voit que cette période de crise sanitaire, même si on se parle beaucoup de relations à distance, etc., en tout cas, on a eu une politique assez fidélisante en proposant plus de programmes avec ce qu'on appelle des politiques de surclassement et on voit que ça a été particulièrement apprécié, que ça a renforcé cette notion d'attachement à la marque et de confiance et de proximité. Donc ça, c'est le premier point. Après, la deuxième tendance qu'on observe très clairement, c'est la notion de multi-abonnement, c'est-à-dire qu'on voit très bien que pendant cette période de confinement et même après, les clients ont développé l'abonnement non pas que à Canal Plus mais à Netflix, Disney et autres. et donc un temps on va dire d'écoute et de consommation de programmes plus important mais pas sur la télé, sur Internet et sur des devices mobiles. Donc ça, c'est extrêmement net. Donc aujourd'hui, on a plutôt des profils de clients multi-abonnés versus des clients qui étaient beaucoup moins on va dire volatiles ou exposés à des produits concurrents. Le troisième point qui est un sujet qui émerge depuis déjà quelques années mais c'est le sujet de la mobilité donc c'est-à-dire je consomme où je veux avec n'importe quel support et finalement mes programmes, mes chaînes, mes recos, mes habitudes me suivent. Donc ça et tout ça avec beaucoup de simplicité. Donc on a une appli qui s'appelle Make a Nail qui permet effectivement de véhiculer ça mais on voit que c'est une demande de plus en plus forte qui crée de la complexité parce qu'on se dit c'est mobile, c'est facile en réalité c'est pas si simple. Et enfin le sujet de la relation client parce qu'effectivement on a cette accélération de j'ai une exigence de rapidité il faut que j'ai le bon interlocuteur la bonne réponse tout de suite et je veux de l'autonomie et du digital et non pas paradoxalement mais finalement dans certains cas notamment en cas de réclamation de litige etc il y a un besoin d'humain très très fort et là de chaleur ajoutée de capacité à écouter et à répondre donc ça je dirais c'est les tendances de fond qu'on a observé chez Canal et qui d'ailleurs sont probablement communes à d'autres marques et donc ça donne je vais dire quatre enjeux majeurs qu'on décline chez Canal Plus qui sont évidemment un enjeu autour de la valeur de la marque donc ça va passer par la qualité de l'offre des contenus l'exigence sur la personnalisation évidemment sur la transparence voilà donc des notions qui sont assez importantes et finalement qui ont un périmètre hyper large des enjeux en termes d'innovation et de technologie parce qu'on se disait tout à l'heure il y a un gros sujet mobilité donc ça veut dire que un on est capable de proposer nos produits sur l'ensemble des plateformes avec des devices très divers ça peut aller de la PS5 en passant par la Box Revolution donc c'est un panel quand même technique assez important et puis et puis après on a ce sujet multi-device donc beaucoup de consos ce qu'on appelle OTT over the top via internet son téléphone sa tablette donc voilà c'est une capacité donc à développer des interfaces des applis etc. qui permettent tout ça et enfin un dernier enjeu qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur la relation client qui est un enjeu de connaissance client et d'hyper personnalisation et donc là on retrouve effectivement l'enjeu de data donc c'est les data client qu'on peut collecter avec leur consentement évidemment et croiser avec des données de CRM et on voit bien qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'agilité dans ce qu'on est capable de ressortir comme données de scoring par exemple ou comme capacité à aller regarder le comportement de certaines populations pour mieux comprendre comment tel client va se comporter par rapport à telle interaction mais aussi je pense qu'on y reviendra mais sur la capacité à proposer des outils notamment chez Canal on a développé tout ce qui est vidéo call et vidéo assistance et notamment sur des sujets techniques et on voit bien que là on réconcilie finalement la relation à distance avec la relation humaine parce qu'il y a une grosse grosse proximité entre le conseiller qui va s'adresser à un client qui va lui montrer sa configuration ou ses installations et lui dire ça marche pas comment je fais et là la résolution c'est un peu magique parce qu'on passe d'un système un peu itératif il faudrait l'intervention d'un technicien ou que sais-je à regarder monsieur souhaiter ça ça va marcher donc voilà c'est un peu les points que je voulais partager avec vous et tout ça finalement on a remarqué chez Canal que comme dans plein d'environnements on a quand même une poussée très 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 forte du consumérisme c'est à dire du regroupement enfin j'entends consumérisme par regroupement en fait de clients sur des actions groupes des actions collectives des choses comme ça qui est un phénomène en fait assez puissant probablement aussi très entretenu par les raisons sociaux et par le fait que finalement le client a ce qu'on appelle une position de consomme acteur c'est à dire il revendique c'est un vrai droit de dire ouvertement ce qu'il pense ce sur quoi il n'est pas d'accord et capacité à regrouper autour de lui un certain nombre d'autres clients et voilà donc il y a cette tendance là donc qui est un peu différente des interactions qu'on connaissait auparavant qui sont plutôt du one to one avec des sujets de médiation etc donc c'est un peu différent et après le sujet des données personnelles alors on parlait Claire tout à l'heure effectivement c'est un sujet extrêmement sensible et important après ce qu'on a pu constater c'est que quand on explique et qu'on a une transparence vis-à-vis du client sur pourquoi on va lui demander telle donnée ou son accord pour pouvoir collecter telle donnée et quel pourrait être le bénéfice pour lui par exemple une remise tarifaire ou un avantage on voit que ça peut avoir une vertu fidélisante voilà donc c'est ce que je voulais partager avec vous Merci beaucoup Marie-Laure du coup on voit bien des habitudes de consommation qui changent des enjeux qui sont de plus en plus prégnants une place de la techno et du coup de l'intelligence artificielle grandissante du coup je me tourne vers Céline pour lui demander et du coup comment peut-on faire pour avoir une IA qui soit au service de l'expérience client Une excellente question Merci Nous nous sommes posé la question chez Orange sur ce sujet là est-ce que je vais vous partager en fait c'est le fruit de nos réflexions qui sont menées au niveau du groupe qui se volent le reflet de ce qui est déployé dans nos 7 pays en Afrique 7 pays en Europe et également en France puisque l'intelligence artificielle et pas que l'intelligence artificielle la data parce que l'intelligence artificielle toute seule ne sert à rien la data donc c'est cette expérience là que je vais vous partager aujourd'hui donc oui première première chose à bien avoir en tête c'est une combinaison en fait qu'on va utiliser la data c'est quelque chose de magique avec la digitalisation de nos services de nos opérations on a un morceau de data une mine d'or de data tous dans nos entreprises la plus Majorelle on a énormément d'informations et de données sur nos clients de différents types à la fois de type personnel à la fois contextuel à la fois issu de nos l'utilisation de nos services on peut même en acquérir à l'extérieur auprès de partenaires ou de tiers qui vont nous les vendre donc on a toutes ces informations à disposition la plus grosse difficulté je dirais maintenant c'est de les utiliser trouver les bonnes qu'elles soient de bonne qualité et puis d'en tirer de la valeur et justement l'intelligence artificielle est là pour nous aider à faire ça avec différents types d'outils et grâce à ça on va pouvoir améliorer notre expérience client parce que oui c'est un véritable game changer cette intelligence artificielle combinée à la data ça ne change pas notre mission quand on travaille l'expérience client on a des missions qui sont identiques on a pour mission d'améliorer notre efficacité opérationnelle on a pour mission de faire croître la valeur de nos clients on a pour mission de travailler l'engagement faire en sorte que nos clients soient de plus en plus engagés grâce à la data et l'IA on va pouvoir faire tout ça d'ailleurs je vais vous prendre un exemple en particulier parce que je pense qu'on a tous ou très souvent cette problématique là c'est la relation client multi-canale nous avons tous à peu près mis en place dans nos entreprises nos clients peuvent maintenant nous contacter de toutes les façons que l'on peut imaginer ça s'est encore accru avec la crise Covid d'ailleurs via WhatsApp Twitter nos assets de relations clients digital website applications les chatbots ils peuvent venir dans nos boutiques alors c'est vrai que pendant la crise Covid c'était un peu plus compliqué il fallait prendre un rendez-vous au téléphone donc il y a pléthore de cadeaux à disposition et ça ça nous pose un problème parce qu'il faut quand même qu'on soit en mesure d'assurer une expérience client qui soit de qualité homogène entre ces différents cadeaux et avec une maîtrise des coûts donc on a ce double objectif je dirais à la fois de diminuer les coûts rationnels parce qu'on en est tous là et en même temps d'augmenter la satisfaction de nos clients et bonne question comment fait-on c'est là où l'intelligence artificielle peut nous aider parce que oui on va essayer de digitaliser notre relation client quand ça fait sens quand le client va pouvoir être autonome se débrouiller seul en utilisant nos sites web nos applications et oui on va plutôt le renvoyer vers nos services clients pour avoir une réponse un peu plus humaine quand cela est nécessaire mais il faut qu'on puisse trouver quel client on va emmener plus vers du digital quel client on va emmener plus vers du de l'humain et c'est pas simplement quel client parce qu'un même client peut-être qu'à un moment différent je ne vais pas lui conseiller d'aller au même endroit donc tout ça c'est ce qu'on appelle du smart routine je pense que c'est absolument clé quand on parle de smart routine on parle d'autre chose que juste un client qui appelle et qui dit dans le téléphone j'appelle pour ma facture facture on vous envoie vers le service client qui apprend la facture non c'est pas ça le smart routine c'est quelque chose de magique ça va nous permettre de prendre en compte tout un tas d'informations sur le client donc les fameuses données que j'évoquais tout à l'heure à la fois qui est client est-ce qu'il a déjà eu des pannes qu'est-ce qu'il a comme offre est-ce qu'il a déjà appelé est-ce qu'il est situé dans un lieu géographique où on a découvert qu'il y a un problème de connexion ça arrive ça arrive et donc en fonction de ça on va pouvoir le rediriger vers la bonne interface le bon modèle d'interaction donc ça c'est hyper clé on va mettre en place aussi basé sur la data l'IA des interfaces conversationnelles on en a parlé donc les fameux chatbots mais attention pas les chatbots à fac je me dirai quelques mots là-dessus on a des chatbots maintenant beaucoup plus intelligents et des voicebots d'ailleurs ce qui est très très utile en fonction de nos géographies parce qu'on a des populations pour qui l'écrit est plus difficile donc le voicebot est intéressant aussi on va mettre en place donc ce fameux routage intelligent avec un cœur particulier on va aussi automatiser derrière nos bacochistes là aussi on va retrouver de l'intelligence artificielle on va améliorer aussi les outils de nos conseillers on en a parlé tout à l'heure il y a des choses faciles à faire pour donner le pouvoir à nos conseillers leur mettre en visibilité par exemple une bibliothèque de réponses qui va s'afficher automatiquement en fonction du contexte du client qui est là au téléphone avec un scoring qui va apparaître et qui va montrer si le client précédent a été satisfait ou pas dans un même contexte de la réponse apportée donc ce sont des choses presque faciles qui existent déjà et qui sont implémentées pour améliorer notre expérience client grâce à de la data et de l'intelligence artificielle si j'ai encore quelques minutes je vais vous dire un petit mot sur un chatbot magique qui a été mis en place dans un de nos pays mais on en a dans plusieurs mais celui-ci je l'aime particulièrement parce que c'est un voicebot qui a supprimé le fameux DTMF alors excusez-moi pour l'acronyme mais je ne me souviens plus de la version développée si quelqu'un peut m'aider dans la salle voilà et donc on a mis ce fameux voicebot en place et ce voicebot il comprend plein de technologies il y a alors de l'ASR Automatic Speech Recognition ça permet de transformer la voix en texte du NL Natural Language Understanding ça ça va faire qu'on va comprendre le texte qui a été écrit d'accord un petit dialogue strategy au milieu un petit module qui va analyser ce qui a été dit par le client faire en sorte qu'on comprenne la sémantique et qu'on ne regarde pas juste que les mots les uns à côté des autres mais qu'on donne un sens à l'ensemble et puis qu'après on puisse déterminer la réponse qui va être donnée au client on va rajouter une petite couche de NLG Natural Language Generation là on va formuler une réponse qui a du sens et puis pour finir on va utiliser du texte to speech et donc là ça veut dire qu'on va transformer le texte du chatbot en voix et donc mon client qui s'est exprimé dans une langue assez compliqué et voilà on va lui répondre dans la même langue et il va être content il va être radis à tel point qu'en implémentant ce chatbot vocal on a réussi à faire monter le point de la satisfaction de 26 points pour des clients qui n'ont pas de conseiller qui n'ont pas de conseiller au bout du chiffre ce qui est quand même un beau succès donc ça c'est une des choses que l'on a fait et on en est particulièrement fiers donc oui l'IA ça nous aide à améliorer notre expérience client super merci pour ce partage effectivement ça donne envie oui ça donne envie effectivement peut-être le prochain thème pour en parler et peut-être ne plus en parler le Covid qu'on se dise peut-être qu'on se mette une fois pour toutes qu'est-ce que ça a changé au final ce Covid dans les interactions qu'on peut avoir que les clients et les consommateurs peuvent avoir aujourd'hui avec les différentes marques alors bon j'espère qu'on en parle pour la dernière fois effectivement alors ce qu'on a pu constater nous à notre niveau encore une fois partagé avec plusieurs marques des secteurs d'activité très différents c'est qu'il y a eu une augmentation très sensible des interactions évidemment pendant la période notamment la première période d'emprisonnement ce que dit Cécile tout à l'heure des interactions très fortes et sur des produits du quotidien ou des habitudes du quotidien donc c'est forcément sur des opérateurs sur des banques sur les milliards sur des choses qui étaient notre quotidien et dont on avait absolument besoin à distance et qui ne nous permettaient plus d'avoir une interaction physique sur d'autres d'autres activités ça a été moins vrai on va constater qu'il y avait beaucoup moins de sinistres par exemple en assurance évidemment puisqu'il n'y avait plus de déplacement naturellement on avait aussi beaucoup moins de déménagements donc beaucoup moins de sujets de déménagement à gérer mais toutes ces interactions qui ont augmenté très fortement sur certains sujets il a fallu y répondre voilà et y répondre avec des des conseillers avec aussi de l'humain parce que dans cette période là c'était aussi quelque part une sorte de réconfort de pouvoir avoir quelqu'un en téléphone on en avait besoin voilà on en avait fortement besoin donc il a fallu répondre à ça donc répondre à ça ça a été aussi développer des solutions digitales et de l'intelligence artificielle pour permettre déjà aux conseillers de pouvoir travailler à distance et donc en télétravail donc c'était un sujet qui a accéléré quelque part les projets sur le digital qui a mis un peu un coup d'accélérateur sur des choses qui étaient déjà un peu enclenchées mais qui a permis d'aller peut-être plus vite et puis dans la montée en compétences les accompagner pour les aider à se former à être toujours au niveau d'exigences attendues parce qu'en parallèle des interactions le niveau d'exigence a aussi été extrêmement fort a progressé en même temps et donc on a développé des outils intégrant ces formes d'intelligence artificielle de formation comme des serious games donc des choses qu'on retrouve plus dans le domaine du jeu finalement mais qui ont permis d'avoir une formation presque individualisée du conseiller pour à chaque fois ces réponses déterminer la suite du processus et la suite du jeu et donc s'adapter automatiquement à la montée en compétences de chacun des conseillers sur des thématiques très très différentes et ça ce sont des innovations qui restent qui sont pérennisées parce qu'elles sont pour le coup très efficaces et donc elles vont rester dans le temps après même après le Covid voilà ça c'était un premier point notamment au niveau de la montée en compétence des conseillers et puis côté client on en a parlé tout à l'heure enfin Marie-Laure allusion à la visio ou développement de la visio sur l'assistance technique donc effectivement c'est des choses qu'on a développées notamment pour Canal+, dans un contexte où le client très exigeant voulait absolument pouvoir faire marcher sa box orange ou sa télé et sa box sur Canal+, et n'avait absolument pas la possibilité de se déplacer physiquement et pour trouver une solution finalement le client est devenu acteur de cette interaction donc on a pu voir aussi que ça a quelque part changé les relations humaines dans ces interactions là puisque le client acteur avait la possibilité de montrer sa difficulté technique on puisse y répondre rapidement et donc finalement développer une forme de proximité avec le conseiller pour essayer de s'entraider pour trouver une solution au travers de ce digital comme la vision on l'a vu aussi au niveau alors des assurances pour déclarer un sinistre déclarer des sinistres relativement simples il était compliqué de mettre en place des déplacements d'experts c'était presque impossible donc le client est devenu aussi acteur et de manière volontaire sur ce type d'activité en prenant lui-même ses photos en postant ses photos dans sa déclaration de sinistre pour qu'en puisse son dossier puisse être ensuite repris et traité correctement on voit bien qu'il y a eu une accélération des sujets au bénéfice finalement de tout le monde des marques du conseiller et du client tout en perdant une relation humaine assez centrale et en développant bien l'intelligence artificielle au service finalement de la relation humaine et je pense que c'est un peu ça l'enseignement pendant cette crise et qui va rester super mais du coup je me tends du coup vers Céline on dit que l'IA va nous aider à améliorer notre expérience client mais quelles sont les bonnes manières de faire pour réussir l'implémentation de l'IA en toute humilité en toute humilité je me suis noté quatre erreurs à éviter oui et donc quatre et en contrepartie des bonnes pratiques à mettre en oeuvre alors la première j'ai besoin de la participation de l'assistance la transformation data IA est une affaire de technologie vrai ou faux merci il y en a qui ont anticipé le jeu effectivement il faut bien avoir en tête que c'est une affaire de culture d'entreprise et que tous les acteurs tous les acteurs toutes les parties prenantes doivent être intégrées dans les projets data IA si vous livrez un super algorithme un service client qui n'a pas participé il y a toutes les chances que le super algorithme tombe à côté de ce dont a besoin le service client et que le service client soit hyper crispé et n'en veulent pas et ne l'utilisent pas autre bonne pratique c'est d'intégrer bien sûr en contrepartie le business le rôle du business est hyper important quand on parle de use case data IA puisque c'est comme ça on parle de use case je vais dire plein de mots en anglais c'est pas grave c'est pas grave quand on parle de use case data IA derrière il y a forcément un intérêt business ça doit être le point de départ de notre activité et donc le business a un rôle très important quand je dis business c'est le service client ça peut être le marketing ça peut être aussi les RH qui vont utiliser des solutions de data IA et puis dernier point je pense que c'est hyper important de mettre en place une communauté collaborative on fait pas son use case data IA dans son coin on partage ses erreurs on partage ses succès pourquoi ? parce que même si on en parle depuis longtemps on est un petit peu tous des beginners quand même il faut bien se le dire et donc on a plutôt intérêt à partager et à travailler en boucle vertueux sur ce sujet là deuxième erreur alors je crois que vous avez compris le principe l'objectif business n'est pas important la data trouvera non d'accord effectivement je le disais tout à l'heure derrière chaque use case il y a une problématique business qui doit être identifiée et on doit être vraiment driver par ces impératifs là par ces objectifs là et ça rendra plus fort en fait les cas qui seront développés plus efficaces avec une vraie preuve de valeur troisième erreur à éviter il suffit de recruter des data scientists vrai ou faux ? c'est plus compliqué là c'est compliqué oui parce que oui on a besoin d'experts et d'ailleurs les ressources si vous me permettez cette expression là sont assez rares donc on a effectivement besoin d'experts de la data des scientists des analystes etc mais pas que on a aussi besoin d'avoir nos fameuses données donc une architecture pour pouvoir accueillir ces données des données qui soient mises à disposition des données qui soient propres et que l'on puisse utiliser derrière et qui soient accessibles à tout le monde pas que à certaines certaines équipes et puis on a besoin d'accompagner le changement métier nécessaire auprès de tous les acteurs je le disais tout à l'heure tout le monde est impliqué donc oui il faut ces experts de la data mais il faut aussi faire monter en compétence déjà acculturé gros mot mais il est indispensable faire monter en connaissance l'ensemble des acteurs de l'entreprise et dernière erreur à éviter big project pour big data non non parce que là vous risquez de le regretter vraiment investir beaucoup mettre beaucoup d'argent faire un gros gros projet pour lancer une transformation data c'est prendre un énorme risque je le disais je le répète on a encore tous des beginners et on le voit même dans les pays où ils sont plus avancés que nous la progression elle a été très pas à pas on est vraiment dans une dans l'itération et donc on commence petit et petit à petit et bien on va aller chercher d'autres d'autres sujets d'autres compétences et l'avantage de ça c'est que ça va aussi permettre de délivrer rapidement de la valeur très rapidement et donc on va pouvoir faire la preuve par exemple que notre use case data a de la valeur et on va pouvoir continuer je rajouterai deux choses si j'ai encore le temps qui me paraissent indispensables la première chose c'est l'éthique c'est super important vous avez sûrement entendu la prise de parole qu'avait faite notre ex-président Stéphane Richard sur le sujet c'était en décembre 2018 où il affirmait qu'Orange se positionnait très très fortement sur ce sujet là respect des données de ses clients et ça c'est quelque chose qui est ancré dans notre activité sur l'intelligence artificielle très très fortement alors oui effectivement on a mis en place un conseil de l'éthique avec des membres extérieurs pour garantir la partialité du conseil oui on a nommé des représentants de l'éthique dans toutes les divisions qui participent à ces activités autour de la data et de l'intelligence artificielle oui il y a des formations spécifiques qui sont faites et oui on encourage nos collaborateurs à être éthiques by design quand ils travaillent sur des modèles ça c'est bien mais surtout ce qui est clé je pense c'est un recrutement basé sur la diversité diversité de genre diversité de géographie diversité de métier diversité de genre facile diversité de géographie parfois plus compliquée plus compliquée mais on y met un point d'honneur nous on a des data squads qui sont en Côte d'Ivoire on a des data squads qui sont en Jordanie et on a des experts data dont chacun de nos pays sur le périmètre Afrique mais aussi en Europe qui sont issus des pays où nous sommes implantés ça je pense que c'est absolument clé de faire ça et on a aussi je disais diversité métier on a aussi des personnes qui changent de métier qui suivent des cursus de formation qui sont proposés à l'intérieur de l'entreprise des formations diplômantes pour accéder à ces métiers de la data et ce sont des gens qui viennent de métiers très très différents services clients marketing whatever ce que l'on veut donc ça permet d'avoir une richesse dans les profils qui travaillent sur les use cases et d'éviter les fameux biais ou stéréotypes que l'on a tous en tête et le dernier point c'est le sujet de la de la transparence Marie-Laure tu en parlais tout à l'heure c'est absolument clé on ne peut pas développer ou mettre en place des solutions d'intelligence artificielle sans la confiance de nos clients parce qu'on a besoin d'avoir leurs données et donc avec leur consentement et donc c'est pareil on a un point d'honneur à respecter tout ce qui peut exister en termes de réglementation RGPD etc c'est vraiment quelque chose qui est absolument clé et fondamental dire aux clients quelles données on récupère qu'est-ce qu'on va en faire quels bénéfices il va pouvoir en tirer et effectivement lorsqu'on est dans cette démarche là on a des clients qui disent oui parfois il y en a qui disent non oui bien sûr la plupart disent oui parce qu'ils comprennent ce à quoi ça va ça va servir donc voilà transparence vis-à-vis du client faire en sorte que toutes les parties prenant tous les collaborateurs de l'entreprise soient intégrés dans cette évolution je pense que c'est vraiment ça qui nous réussit qui nous permet de réussir un projet de transformation de l'EI merci beaucoup je m'adresse à Marie-Laure du coup pour les toutes dernières questions l'heure tourne donc juste en quelques mots on a beaucoup parlé des collaborateurs et comment il fallait les accompagner dans cette transformation notamment d'un point de vue de leurs compétences qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui justement sur cette évolution de compétences qu'est-ce que vous avez pu voir chez Canal+. Alors peut-être juste pour rebondir sur le propos de Céline et effectivement sur l'apport de l'IA on a implémenté un certain nombre de solutions chez Canal que ce soit du voice analytics des systèmes de recommandation de boule d'info etc. et on voit que finalement effectivement ça optimise la valeur le fameux conseiller augmenté et puis surtout ça crée des insights business qui permettent d'optimiser des performances de générer de la valeur là où on ne pensait pas en avoir etc. Donc ça oui c'est vraiment un point qu'on observe après je reviens toujours sur mon fameux parallèle IA humain on voit bien que perdure bien qu'on ait développé tous ces outils qui sont très utiles et très performants un besoin d'interaction notamment quand c'est complexe notamment quand c'est conflictuel notamment quand il y a de la négo et que ça va générer en fait une intelligence humaine sociale donc ça on en a un peu parlé après en ce qui concerne le manager on voit bien alors même si c'est un contexte d'entreprise qui est porté par le top management on voit bien qu'il y a quand même un twist à avoir sur la la culture managériale alors c'est pas magique non plus c'est un peu un change comme on dit qui s'effectue progressivement mais en tout cas ça demande de se réinventer un peu et d'acquérir des nouvelles compétences pour pouvoir collaborer et faire collaborer ces équipes avec l'intelligence artificielle pardon et ce que j'appelle un peu la collaboration homme-machine qui est un peu un peu crumandie mais voilà et si on veut être assez schématique moi je vois trois points quatre points pardon sur les compétences à développer la première c'est sur la capacité je crois que c'est Céline qui le disait tout à l'heure à problématiser clairement des questions on était plutôt habitué à résoudre des problèmes là l'idée ça va être de problématiser pour savoir en quoi l'IA et la data va pouvoir nous aider nous proposer des solutions et ensuite choisir les solutions d'automatisation ou autre ça c'est le premier point le deuxième point qui me semble essentiel c'est la culture de la donnée on voit qu'aujourd'hui la donnée est partout et pour pouvoir l'utiliser de façon optimale il faut un la connaître deux savoir la collecter correctement avec des données propres permettre d'avoir un flux continu c'est à dire que la donnée elle soit collectée en continu et comme disait Céline très très important l'accès autonome à la data qui est absolument clé avec des data marques qui sont communs à l'ensemble des équipes donc ça c'est une compétence qui est déjà je dirais assez partagée par pas mal de managers mais elle devient absolument obligatoire ensuite il y a toute la dimension de qualité humaine on peut pas opposer l'IA la data à l'homme c'est pour moi deux choses totalement complémentaires et ça va activer quoi en termes de compétences humaines c'est tout ce qui est créativité pensée critique prise de risque mais aussi esprit d'équipe intelligence émotionnelle et ça c'est intéressant de se dire que ça va mobiliser plus que jamais toutes ces compétences et d'autant plus que l'IA va progresser et enfin le point dont on parlait tout à l'heure sur l'acculturation des collaborateurs parce qu'on voit bien que toute cette transformation il faut l'accompagner au quotidien donner du sens réexpliquer tout le monde n'avance pas au même rythme etc. et donc pour finir ça veut dire qu'effectivement dans l'organisation il faut trouver il me semble que globalement on sous-estime souvent l'investissement en formation et en accompagnement par rapport à l'investissement justement IA projet techno et ce qu'on constate c'est que finalement il y a un gros sujet oui formation et d'ailleurs assez itératif c'est-à-dire que souvent il faut y revenir plusieurs fois et donc il y a une histoire de curseur à trouver entre justement les changements d'organisation et toutes les adaptations en termes de formation et pour terminer je vais hyper vite promis je voulais juste vous partager une expérience qu'on a fait chez Canal où en fait on a un laboratoire d'expérimentation qui comporte à peu près une cinquantaine de personnes et ce qui est assez intéressant dans cette expérience-là c'est que il y a deux aspects c'est un aspect de transformation de métier puisqu'au départ c'est des conseillers de clientèle à qui on a finalement fait évoluer vers des fonctions de chargés d'expérimentation et donc on les a formés accompagnés pendant pratiquement deux ans et aujourd'hui les résultats c'est qu'on a une force de frappe très agile et très réactive qui est complètement liée alors on a capitalisé ce qui est intéressant c'est sur le fait que évidemment il y avait une connaissance top de la relation client et un lien avec le client constant qui donne un certain nombre d'informations très précieuses et donc on a capitalisé sur ces compétences pour développer toutes les compétences liées à l'innovation l'expérimentation les tests etc et aujourd'hui donc on a une force de frappe qui est capable d'interagir avec plein de métiers dans la maison que ce soit le marketing pour tester des offres la technique pour faire des bêta tests et qui interagit aussi avec la communauté d'entraide qui remonte des données clients et donc on a ainsi une sorte de cercle vertueux où sans cesse on s'alimente des remontées clients et on teste et on valide un certain nombre d'intuitions voilà merci du coup ça ça augmente leur employabilité exactement ça augmente leur employabilité et on a déjà des cas donc d'anciens conseillers clientèles qui ont fait des mobilités dans l'entreprise sur des postes qui auparavant n'auraient pas été forcément possibles donc c'est assez intéressant quand même l'expérience de ce point de vue mais je crois qu'ils ne pensent pas tout ça parce que justement les retours des collaborateurs peuvent être un peu mitigés peut-être pour finir cette table ronde là-dessus Céline qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui remonte de ce fameux terrain Alors on parlait de complémentarité entre l'homme et la machine entre l'humain et l'intelligence artificielle donc oui on a besoin de cette complémentarité et pour comprendre ce que les collaborateurs pensent ou pensaient on leur a posé la question c'était plus simple faire en pays donc des conseillers clients en boutique ou des conseillers clients en service client et ce que je vais vous livrer là c'est ce qu'ils nous ont dit sans filtre voilà et donc habiliter après ce soir en rentrant la première chose c'est qu'ils sont conscients qu'il y a du changement dans leur métier donc l'intelligence artificielle c'est un des vecteurs de changement il y en a d'autres on le sait mais c'est un des vecteurs quand même majeurs ils s'en rendent compte parce qu'ils ont vu aussi fleurir de nouveaux outils de nouvelles façons de travailler des activités ça impacte déjà leur quotidien en fait de façon très assez sensible le deuxième sujet qu'ils ont soulevé c'est cas simples cas complexes ah oui vous voulez donner les cas simples au chatbot mais ça veut dire quoi alors ça veut dire que moi je vais traiter les cas complexes il faut que je monte en compétence alors est-ce que je vais être à la hauteur est-ce que je vais savoir le faire besoin de réassurance et de formation sur le sujet et puis aussi ils nous ont dit même des fois moi j'ai besoin de faire des choses simples je peux s'imaginer à la place d'un conseiller client choisi au hasard réclamation toute la journée on a des clients mécontents au téléphone qui appellent parce que quelque chose s'est mal passé sur une connexion etc il faut pouvoir garder son calme répondre posément on demande beaucoup d'empathie à nos conseillers clients pour accueillir nos clients ils ont besoin à certains moments de pouvoir déconnecter pour pouvoir être meilleur et plus efficace par la suite donc ils nous ont dit gardez-nous quelques petites tâches simples à faire de temps en temps et puis aussi parce que résoudre une chose simple donc ça va être fait comme ça rapidement ça permet de construire une relation de confiance de façon très très rapide avec un client c'est pas juste pour se reposer et parce que aussi ça permet de construire cette confiance avec le client tout le monde se souvient du code PUC le fameux code PUC qui est là ça c'est une petite cerise pour nos conseillers clients en boutique quelqu'un qui vient avec son code PUC on l'aide machin etc et tout de suite il y a de la confiance qui revient et on peut créer une relation derrière sur ça donc donner des choses simples à faire au chatbot et garder que les choses complexes aux conseillers clients il faut réfléchir un petit peu et trouver la bonne mesure et dernière chose qu'ils nous ont dit l'intelligence artificielle mais moi je ne sais pas trop ce que c'est si les clients viennent me voir et me posent des questions ils me disent oui j'ai utilisé votre chatbot etc je ne sais pas leur répondre donc il y a un manque de connaissance et de compréhension et puis c'est vrai que dans la presse on entend beaucoup parler de la boîte noire des algorithmes qu'on ne sait pas expliquer donc il y a une espèce de mystique autour du sujet donc on a besoin de démystifier l'intelligence artificielle donc tout ça ça veut dire quoi ça veut dire que en fait il n'y a pas de rejet de la part de nos conseillers clients il y a des questions il y a même une volonté d'apprendre une volonté de transformation aussi de certains on l'a évoqué tout à l'heure on a des super exemples de conseillers clients qui ont participé aux premières des présentations quand on commençait à toucher du doigt les sujets d'intelligence artificielle de chatbot et qui sont après devenus professionnels dans le domaine donc anticiper l'impact sur nos collaborateurs du développement de l'intelligence artificielle c'est super important et il faut y intégrer nos collègues des ressources humaines parce que ça vient changer plein de choses ça vient changer les types de métiers ça a des impacts sur le salaire donc tout ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte acculturer pour démystifier former aussi et puis inclure dans les projets et ce que je voudrais dire pour terminer et je m'arrête là c'est que nous avons la très forte volonté chez Orange de garder l'humain au centre de la relation avec tout client un humain qui soit avec le digital et l'intelligence artificielle mais un humain d'abord merci beaucoup merci à toutes pour cette table ronde je passe la parole à présent à Thierry Chamouton pour la conclusion de cette soirée merci d'avoir bravo à toutes merci de ces témoignages en vérité très incarnés alors je suis directeur général de l'Institut National de la Relation Client et comme j'ai la redoutable tâche de conclure je vais essayer d'être bref c'est-à-dire je vais faire comme Fidel Castro en 3h30 mais raturez-vous vous n'allez pas avoir le temps passé la première chose que je voudrais dire c'est remercier mes amis d'Eurogroupe pour tout leur support tout leur apport la qualité de l'encadrement et tout particulièrement aujourd'hui Jean de Boisfleury et Léa qui ont organisé sous l'autorité de Cécile tous les travaux et Dieu sait si c'était difficile d'une part parce que c'était très tôt le matin et d'autre part on avait quand même la chance d'avoir les viennoiseries qui allaient avec qu'est-ce que je retiens moi de tous nos travaux pendant une année en période de Covid c'est-à-dire ils étaient soit en distanciel soit en présentiel soit en mixte c'était très compliqué le premier point que je retiens c'est que la crise de la Covid a été un formidable facteur d'accélération de la transformation numérique des entreprises et du développement accéléré de l'intégration de l'intelligence artificielle si bien qu'aujourd'hui moi j'ai plaisir à dire désolé mesdames, messieurs il n'y a plus d'abri antinumérique vous êtes bombardés où que vous soyez par du digital mais la digitalisation et l'implantation de l'intelligence artificielle relève d'une transformation profonde et pour optimiser la valeur créée par la digitalisation des processus et des gains obtenus par l'intelligence artificielle il vous faut travailler sur des nouvelles postures managériales qui sont en totale rupture avec ce qui existait avant ça veut dire deux choses simples vous devez passer d'une logique de silo à une logique de réseau où l'information et la culture doivent se propager extrêmement rapidement et vous devez passer d'une approche go digitale à une posture bidigitale et pourquoi ? pour une raison très simple c'est que pendant 18 mois la crise de la Covid nous a montré quoi ? elle nous a montré que le temps où les gens d'en haut décidaient et ceux d'en bas exécutaient est révolu elle nous a montré que le temps où on pensait en haut et on faisait en bas c'est fini le temps où la planification et l'exécution sont séparés est totalement dépassé donc il nous faut revoir la façon avec laquelle nous encadrons nos équipes pour une raison extrêmement simple on ne manage pas à distance comme on manage en présentiel et moi j'ai trouvé que ce livre blanc et les témoignages d'Orange de Majorelle et de Canal Plus présentent et développent des positions incarnées des exemples concrets des entreprises qui ont cherché le juste chemin et le bon équilibre entre le robot et l'humain la valeur et la chaleur ajoutées l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle les données et les dons mais alors la vraie question tout le monde se pose et chaque entreprise apporte sa propre réponse mais où placer le curseur ce que disait Marie-Laure entre l'humain et la machine jusqu'où aller dans la substitution des tâches de l'homme par l'intelligence artificielle c'est là le cœur de la question et donc je vais vous surprendre n'ayant plus de responsabilité opérationnelle je vais avoir une réponse en m'appuyant sur de la philosophie au XVIe siècle Rabelais que tout le monde connaît écrivait science sans conscience n'est que ruine de l'âme aujourd'hui s'il avait la chance d'être à notre table ronde comme moi ça ferait deux hommes au lieu que je sois tout seul il ajouterait simplement technique sans éthique n'est que ruine de l'humain voilà je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que vous aurez plaisir à lire le livre commun que nous avons fait avec Eurogroup à qui je vais lancer un petit clin d'œil je pense qu'il nous a ouvert le champ des possibles sur les nouvelles postures manageriales de coopération et de collaboration ça pourrait faire l'objet d'un tome 3 ou d'un tome 4 merci 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 Sous-titrage ST' 501